bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon sorry pour le temps la météo on est en belgique et comme toujours en belgique au mois de juin il fait dégueulasse j'avais juste envie de faire un petit test avec l'osmo donc j'avais le setup initial et là les pièces les nouvelles pièces que j'ai commandé viennent d'arriver ce qui me permet en fait de monter l'osmo directement avec un non seulement un trépied et une perche supplémentaire pour pouvoir bouger mais alors surtout c'est ce qu'ils appellent le z-axis qui permet de compenser tous les mouvements du haut vers le bas c'était une des choses que l'osmo permettait déjà de manière transverse puisque tous les l'axe de la caméra est complètement robotisée et donc tous les mouvements de gauche de droite sont complètement c'est une vraie stédicam mais les mouvements de haut en bas était encore un peu un peu chaggy et on risquait de se retrouver avec des mouvements de caméra un peu un peu aléatoire ici avec cet axe là malgré que la caméra bouge le résultat est assez dingue et là je tiens l'osmo à bout de bras il est sur son axe il est sur le trépied et là je vais bouger le trépied je vais le prendre en main comme ça là j'ai toujours la caméra qui me permet de le voir je suis la caméra est à deux mètres cinquante de haut là et directement avec l'application ça me permet de piloter ce que je vais vous montrer c'est à dire comme ça et ça là je pilote aux doigts c'est vraiment sur l'application je suis en train de piloter le truc et puis je vais me mettre à marcher la caméra est à deux mètres de haut elle brinque balle vraiment quand je la vois physiquement elle monte de haut en bas et quand on regarde l'écran il se passe juste rien c'est tout fluide c'est juste magnifique ça permet de faire des plans de très très haut conférence de presse là je tiens la caméra à bout de bras la caméra doit être à quasiment trois mètres de haut et je pilote la caméra aux doigts sur l'application ce qui permet par exemple si je fais comme ça je vais essayer de l'amener sur moi montrer une petite idée de la hauteur à laquelle elle se trouve si je fais comme ça je vais l'amener sur le côté voilà le genre de truc ok la caméra elle est là je l'ai vraiment à bout de bras avec l'axe alors là vous voyez un peu le dispositif mais là en marchant on voit vraiment la caméra qui bouge sauf qu'en fait le résultat à l'écran est juste dingue quoi là je le reprends en mode avec le joystick c'est juste incroyable et là je la remonte à 3 mètres de haut il n'y a rien dans l'écran quoi c'est juste incroyable la qualité c'est dingue donc on peut tout à fait imaginer de se retrouver sur un événement à percher comme ça la caméra tout à fait en hauteur et à piloter depuis l'application directement la caméra voilà je suis là quoi ok je suis à 2 mètres de haut je fais 1,95 moi j'ai le tripode en main j'ai tout le dispositif qui est en haut ça permettrait de percher depuis vraiment très très haut n'importe quelle n'importe quelle conférence n'importe quelle personne qui rentre en est si on pense à tous les caméramans qui se font la guerre pour avoir des images à l'arrivée de personnalités ou ce genre de choses et de nouveau en marchant pour presque faire un selfie c'est juste incroyable de voir cet axe qui bouge de haut en bas vraiment de manière très très fort et de voir le résultat qui à l'écran est juste parfait quoi c'est vraiment impressionnant reprendre comme ça là je suis en train de marcher quoi le truc saute dans tous les sens je sais pas du tout ce que ça donne à l'écran mais de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent c'est assez impressionnant donc petit test je vais prendre une photo du setup comme ça vous l'aurez en même temps ciao